Il est très probable que la plupart d'entre vous se sont passionnés pour la paléontologie grâce aux dinosaures. Depuis l'enfance, ils nous facilitent. Ils sont gigantesques, terrifiants, mystérieux, et nous connaissons de nombreuses œuvres les mettant en scène. Mais la paléontologie ne s'intéresse pas qu'aux dinosaures. Il existe de nombreux autres groupes aussi passionnants et on aura l'occasion de parler de beaucoup d'entre eux dans de futures vidéos. Ici, on va s'intéresser à un groupe très étudié, les maïphères. D'ailleurs, leur origine se trouve pratiquement en même temps que celle des dinosaures. En effet, les plus anciens fossiles de maïphères datent d'il y a 220 millions d'années, au Trias, la période qui a vu l'émergence des dinos. Durant le long règne des maïphères, il y a eu plusieurs espèces tout aussi gigantesques, terrifiantes et mystérieuses que les dinosaures. Et pour cet épisode, je vous propose de découvrir cet exemple de maïphère de la préhistoire. Bonjour à tous ! Aujourd'hui, on se retrouve enfin pour un nouvel épisode de Paléologie. Et oui, ça me fait plaisir à moi aussi. Et donc, comme dit en intro, aujourd'hui, je vais m'intéresser à 7 maïphères préhistoriques. Ah, je suis quand même content. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, tu as enfin compris que pour te faire connaître sur YouTube, il faut que tu fasses des tops. Ah non, c'est juste que... D'ailleurs, n'oublie pas de dire que la quatrième va les impressionner. Mais pas du tout, c'est juste que je voulais parler de quelques espèces de maïphères préhistoriques, que je trouve personnellement très intéressantes. Et je précise bien que ce n'est que mon avis. J'ai choisi ces 7 maïphères de manière subjective, principalement au fait que la plupart sont des versions beaucoup plus grandes de groupe actuel. Et en plus de vous les présenter, je vais aussi m'intéresser à quelques problématiques ou anecdotes les entourant. Ça me permettra en plus de vous parler de quelques aspects de la paléontologie. Et pour commencer, je vais vous présenter un mammifère qui appartient à la famille des macropodidées. La famille des quoi ? C'est la famille des kangourous. Ah, eh bien, autant dire que c'est dans la poche. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que cet épisode va être dur. Si vous vous souvenez, dans la revue paléo numéro 2, je vous ai parlé des placentaires qui comprennent une grande majorité des mammifères connus. Et également des marsupiaux, où l'on trouve entre autres les koalas, les opossums et les kangourous. Pour rappel, la différence principale entre les placentaires et les marsupiaux est le développement de l'embryon. Chez les premiers, l'embryon se développe entièrement dans l'utérus de sa mère, alors que chez les autres, il se développe en partie dans l'utérus, puis finit sa croissance dans la poche marsupiale, l'exemple le plus connu est sans nul doute, le kangourou. La famille des kangourous est appelée les macropodidées. Ah oui, je vous préviens, dans cette vidéo, il va y avoir pas mal de noms de familles un peu compliqués. C'est juste histoire de vous introduire à la classification des mammifères, mais ce n'est pas grave si vous n'arrivez pas à tous les retenir. Donc la famille des macropodidées se distingue en deux sous-familles, les macropodinées et les sténurinées. Et même s'ils se ressemblent, ce ne sont pas tous au sens strict des kangourous. En fait, le terme kangourou s'applique véritablement à quatre espèces appartenant à la sous-famille des macropodinées, à savoir le kangourou roux, le kangourou géant, le kangourou gris et le kangourou antilope. Tous les kangourous, c'est nous les kangourous, on passe partout, on gagne tout. C'est nous les kangourous, c'est nous les kangourous. Mais on a tous tendance à appliquer ce terme de façon informelle à d'autres espèces qui n'ont rien à voir avec ces quatre-là, comme par exemple les wallabies. Et c'est aussi le cas de l'espèce dont on va parler, le procope dodone, Golia. Golia, Goliath, c'est bon, vous l'avez. Qui vivait comme tous ses cousins actuels en Australie, évidemment. Il est apparu il y a deux millions d'années et a disparu il y a 50 000 ans. A première vue, il ressemble à nos kangourous actuels, mais en réalité, il appartient à la sous-famille des sténurinées, l'autre sous-famille des macropodidées, qui n'est représenté actuellement que par une seule espèce, le wallabieve rayé. Le procope dodone est le plus grand kangourou, entre guillemets, de tous les temps, avec une hauteur de 2,7 mètres pour un poids de 232 kilos. A titre de comparaison, la plus grande espèce actuelle, le kangourou roux, mesure en moyenne 1,60 mètre pour 65 kilos. Eh, tu sais qui me fait penser ton kangourou ? C'est pas vraiment un kangourou, mais vas-y dis-moi. Eh bien, il me fait penser à... John Cena ! T'avais envie de la faire, celle-là. Oh oui ! Mais pour en revenir au procope dodone, sachez que c'était un membre de la mégafaune australienne. D'ailleurs, mon collègue de la chaîne Paléozone a fait une vidéo dessus que je vous recommande. Notre kangourou géant a été décrit en 1845 par un personnage que vous connaissez sûrement, le paléontologue britannique Sir Richard Owen, célèbre pour avoir décrit certains grands groupes de vertébrés fossiles, comme les dinosaures. Malgré sa ressemblance avec ses cousins actuels, le procope dodone avait une face très différente. En effet, elle était beaucoup plus plane. Et en plus, ses membres avant étaient beaucoup plus allongés, avec de très longs doigts munis de longues griffes. Mais elle lui servait juste à attraper les branches situées en hauteur pour les apporter à sa bouche. Donc, malgré sa taille impressionnante, cet animal n'était qu'un paisible mangeur d'eucalyptus, comme les kangourous actuels. Enfin, paisible, je sais pas si t'as déjà vu des combats de kangourous. Alors imagine le même, mais avec des animaux de presque 3 mètres. C'est sûr, ça doit envoyer. Et peut-être certains d'entre vous ont eu l'occasion de se battre avec le procope dodone dans le jeu vidéo Ark. Faudra que je l'essaye un jour ce jeu. Mais en attendant, passons à notre prochain mammifère. Nous allons maintenant nous intéresser à des animaux typiques d'Amérique du Sud, les Tatous. Les Tatous appartiennent à un des groupes les plus diversifiés des Zenarts, et comptent 21 espèces encore vivantes. Celles-ci varient en taille et en comportement, mais toutes possèdent une constante commune, à savoir une armure caractéristique formée par des plaques cornées. Ça va, t'as fini de lire mot par mot la définition donnée par Futura Science ? Hein, enfin c'est un top, j'ai pas fatigué à faire des recherches ou à écrire un texte non plus ? Non, plus sérieusement, pour vous présenter rapidement les Tatous, comme dit précédemment, il s'agit d'un groupe de maïphères appartenant au Zenartre. Un ordre de maïphères qui compte en plus les fourmiliers et les paresseux. Le terme Zenartre signifie articulation insolite, car tous ces animaux ont une articulation particulière entre la dernière vertèbre thoracique, c'est-à-dire celle portant les côtes, et la première vertèbre lombaire. On trouve également d'autres caractéristiques dont je parlerai dans une autre vidéo. Parmi les Zenartre, on trouve donc l'ordre des Singulata, appelés plus couramment les Tatous, qui sont reconnaissables à leur carapace formée de plaques. Actuellement, il existe plusieurs espèces de Tatous que l'on distingue en fonction du nombre de bandes sur leur cuirasse. On a les Tatous à 3 bandes, les Tatous à 6 bandes, les Tatous à 7 bandes, et les Tatous à 9 bandes. Je crois que c'est bon, ils ont compris l'idée. Il y a également une famille qui ne comporte que des espèces éteintes, les glyptodontides. C'est dans celle-ci que l'on trouve les fameux Tatous géants, comme le glyptodont, ou le Deodichyrus. Ces animaux pouvaient peser plus d'une tonne et faire jusqu'à 3 mètres de long, et ils présentent également d'autres caractères les distinguant des Tatous modernes, comme par exemple l'absence de bandes mobiles sur leur carapace. Je pourrais vous parler un peu plus des caractéristiques des Tatous géants, mais mon collègue Cédric Jurassic en a déjà très bien parlé dans une de ses vidéos, et on se marre beaucoup plus. Donc au lieu de ça, je vais vous parler d'une problématique intéressante autour des liens de parenté entre les Tatous actuels et leurs cousins géants. D'abord un peu de contexte, les liens de parenté entre les Tatous et les glyptodontides a fait longtemps débat dans la communauté scientifique. Les différences morphologiques existantes entre la famille des Tatous et des glyptodons, notamment cette absence de bandes mobiles, faisaient que les paléontologues ont d'abord pensé que les deux familles avaient très rapidement évolué indépendamment l'une par rapport à l'autre, autrement dit, elles auraient divergé très tôt, pratiquement au début du règne des maïphères, il y a 60 millions d'années. Et certains fossiles semblaient montrer que les glyptodons étaient en effet apparus dès 60 millions d'années. Mais l'attribution de ces fossiles à la famille des glyptodontides était pas mal critiquée. Et en plus de l'autre côté, le registre fossile des Tatous était loin d'être complet. Par conséquent, les paléontologues ne parvenaient pas à un consensus sur les relations de parenté entre les Tatous actuels et les glyptodontides. Mais grâce au perfectionnement des méthodes d'analyse de l'ADN fossile, une équipe de chercheurs a analysé les séquences d'ADN des Tatous actuels et celles d'une espèce de glyptodont. Cette étude moléculaire a déterminé que les glyptodontes ne sont pas une famille ayant divergé très tôt et évolué de manière indépendante par rapport aux Tatous. Au contraire, ils sont en réalité plus proches que ceux qu'on pensait de certains groupes de Tatous. Leur origine se trouve au sein même des Tatous et elles ne remonteraient pas à 60 millions d'années mais elles seraient plus tardives et dateraient de 35 millions d'années. Mais cette découverte importante oblige les scientifiques à revoir la manière dont certains caractères morphologiques ont évolué. Par exemple, je vous ai dit que l'on trouve des bandes mobiles sur la carapace des Tatous actuelles mais pas sur celles des glyptodontités. Jusqu'à présent, les scientifiques pensaient que l'absence de bandes chez les glyptodontes constituait un caractère primitif et que la présence de bandes chez les Tatous actuelles serait un caractère dérivé. Cependant, le fait que ce soit apparemment les glyptodontes qui sont apparus plus tard, cela voudrait dire que c'est l'absence de bandes qui est un caractère dérivé, la présence de bandes serait un caractère primitif. En fait, il faut savoir que ce genre de contradictions entre les données anatomiques et moléculaires arrive souvent. Mais il ne faut pas opposer les données en essayant de déterminer qui a raison et qui a tort. Comme le dit l'article de cette étude, il nous faut comprendre pourquoi les caractères anatomiques et les données moléculaires parviennent à des résultats aussi contradictoires. Tu recommences à lire les articles mot à mot ! Et alors, d'ailleurs, si vous voulez jeter un œil, je vous ai mis le lien dans la description. Mais ce que cette phrase veut dire, c'est qu'il manque peut-être des fossiles dans le registre des tatous qui permettraient de mieux comprendre leur évolution complexe. En tout cas, j'espère que vous aurez tout compris de cette affaire de tatous. Nous allons pouvoir passer à un autre animal qui, d'ailleurs, n'est pas si éloigné que ça des tatous. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux, il faut se satisfaire du nécessaire. On reste chez les zénartres, mais cette fois, on va regarder du côté d'un autre sous-orbe appelé les folivorats. Ils rassemblent des maïphères d'Amérique du Sud, passant une grande partie de leur temps dans les arbres, la tête à l'envers et se déplaçant très 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 lentement. Vous l'avez deviné, il s'agit du groupe des paresseux. Actuellement, il existe deux genres de paresseux. Ceux à deux doigts, du genre coléophus, et ceux à trois doigts, du genre bradipus. Donc, autant dire que la différence entre ces deux genres se compte sur les doigts d'une main. T'es en forme toi aujourd'hui. Et il faut rendre à César ce qui est à César, cette blague elle est présente dans l'article que tu as utilisé pour écrire cette partie. Ok, en tout cas, en plus des espèces actuelles, on connait aussi des espèces fossiles de paresseux. Et certains d'entre eux étaient vraiment, vraiment grands. La plus connue est sans doute Megatarium americanum, la grande bête d'Amérique, qui pouvait faire 6 mètres de long pour un poids de 4 tonnes. Autant vous dire que celui-là ne grimpaient pas dans les arbres, plutôt il tirait les branches des arbres avec ses pattes à vent munies de grandes griffes, car oui, c'était un animal végétarien, se nourrissant de feuilles, même si dans le documentaire sur la terre des monceaux disparus, à un moment on peut le voir déposer une charroille. Mais la majorité des paléontologues rejettent cette affirmation. Il faut savoir que le Megatarium a été décrit par une personne que vous connaissez sans doute, il s'agit de Jean, Léopold, Nicolas, Frédéric, Cuvier. Attends, c'est le nom d'une personne ça ? Oui oui, vous le connaissez sûrement mieux sous le nom de Georges Cuvier. Alors comment on passe de ça à ça ? Il est souvent présenté comme le père de la paléontologie. Je vous avoue qu'entendre que c'est lui le père de la paléontologie, ça me fait un peu mal, mais je vais pas avoir le temps d'en parler ici, je réserve ce débat pour une prochaine vidéo. Ouais, j'ai hâte. Pour en revenir au Megatarium, vous pouvez en voir un très beau spécimen au muséum d'histoire naturelle de Paris, se tenant sur ses pattes arrière et s'appuyant sur un tronc d'arbre. D'ailleurs cette pose se retrouve sur d'autres spécimens dans d'autres muséums, par exemple celui de Londres, comme si cet animal passait sa journée comme ça, tranquillement posé sur son arbre. D'ailleurs, Cuvier a décrit lui-même le Megatarium comme pas bon à la course. Mais est-ce vraiment le cas ? Et bien c'est la question que s'est posée une équipe de paléontologues. Grâce à des techniques de scan à rayons X, les scientifiques sont capables d'étudier plus en détail certaines structures anatomiques. Un exemple notable est celui de l'oreille interne. Cette structure, dont je vous ai déjà parlé quand j'ai abordé l'écholocation chez les cétacés et les chauves-souris, renferme à la fois l'organe qui nous permet d'entendre, la cochlée, et l'organe dit de l'équilibre, qui est composé de 3 canaux semi-circulaires qui permettent de percevoir l'angle d'inclinaison de la tête ainsi que son accélération. Ces 3 canaux peuvent être utiles pour déterminer l'agilité de l'animal. De nombreuses études montrent que leur taille est proportionnelle à l'agilité. Pour preuve, les paresseux actuels, qui ne sont pas des animaux très agiles, ont des canaux plus petits que la moyenne des autres mammifères. Par contre, le Megatarium a des canaux plus grands que ses cousins actuels, proportionnellement à sa taille bien sûr. Ceci trahit donc une certaine agilité. Mais attention, l'étude des canaux semi-circulaires permet surtout de déterminer la mobilité de la tête. Il ne faut pas étendre trop activement ces résultats à la locomotion générale de l'animal. Pour étudier cela, le mieux reste une analyse basée sur les empreintes de pas. Ce qui a été fait pour le Megatarium et les résultats montrent qu'il pouvait atteindre une vitesse de 3 à 8 km heure. Bon, ce n'était pas non plus Uschian Bolt mais en tout cas c'était toujours plus rapide que les paresseux actuels qui ne dépassent pas les 0,5 km heure. Donc ce que nous apprend cette étude, c'est que tous les paresseux ne se valent pas. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller lire directement cet article en suivant comme d'habitude le lien dans la description. On va pouvoir passer au prochain magnifère et là on va voir du très 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 lourd. Pour cette partie, je vais commencer par vous raconter une histoire. Hum hum, il était une fois un mammifère qui voulait être aussi haut qu'une girafe, beaucoup plus lourd que l'éléphant d'Afrique, tout en étant en réalité un cousin du rhinocéros. Eh bah putain, quel bordel ! Je ne te le fais pas dire, donc je vais vous parler de cet animal, le Paracératerium, ou le Baluchyterium, ou l'Hindricotérium. Hein, de quoi ? Ouais, en fait, il existe trois noms pour désigner cet animal, mais je vais y revenir. Je pense que vous l'avez sans doute déjà vu, il est présent dans le documentaire Sur la Terre des Monstres Disparus où il est présenté sous le nom Indricotère. Il s'agit ni plus ni moins du plus grand mammifère terrestre ayant jamais existé. Il pouvait atteindre 5 mètres de haut, soit à peu près la hauteur d'une girafe, faire jusqu'à 8 mètres de long, la longueur d'un tricératope, et peser, selon les estimations, jusqu'à 20 tonnes, le poids équivalent de 3 éléphants d'Afrique. Ce qui en fait donc une belle bête, il faut le dire. Cet animal a vécu en Eurasie de 37 à 23 millions d'années. En ce qui concerne ses plus proches cousins actuels, et bien comme dit au début, il s'agit des rhinocéros, ce qui peut surprendre quand on voit à première vue ces deux animaux. Il faut savoir que les rhinocéros appartiennent à un ordre de mammifères dont j'ai déjà parlé, les périssodactyles. C'est un ordre rassemblant différentes formes de mammifères ongulées, c'est-à-dire munies de sabots. Parmi les différents mammifères ongulées, on distingue ceux ayant un nombre pair de sabots, comme par exemple les bovidés, les antilopes, les chameaux, les cervidés, les cochons ou les hippopotames. Ces formes sont rassemblées dans le groupe des artiodactyles dont j'aurai l'occasion de reparler plus tard. Et de l'autre côté, on a les ongulées avec un nombre impair de sabots, où l'on trouve les chevaux, les tapirs et les rhinocéros. Ces animaux sont rassemblés dans le groupe des périssodactyles. Ils sont moins diversifiés que les artiodactyles. Cependant, il faut bien être conscient que ces trois animaux sont les représentants actuels des périssodactyles. Dans le passé, cet ordre était beaucoup plus diversifié. Ainsi, le groupe des rhinocéros, qui compte aujourd'hui une seule famille, la famille des rhinocérosidées, en comptaient d'autres qui se sont éteintes. Parmi elles, il y a la famille des zirachodontidées, où l'on trouve notre gigantesque Indricotère. Ça va, vous n'êtes pas trop perdus ? Ouais bof ! En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que l'Indricotère est un représentant d'une famille éteinte de rhinocéros sans corne. Ouais, mais ok, mais depuis tout à l'heure, tu dis Indricotère, mais t'as dit autre chose, là ? Paras, je ne sais plus quoi, Balukitruc ? Paraceratherium et Balukiterium. Alors, pour comprendre d'où viennent ces termes, il faut revenir au moment où les premiers fossiles de notre géant ont été décrits. Au début du XXe siècle, plusieurs restes attribués à des maïphères gigantesques ont été rapportés par différents scientifiques qui ont chacun attribué un nom. En 1911, un paléontologue britannique attribue des restes trouvés au Pakistan à une nouvelle espèce baptisée Paraceratherium bugtiennes. En 1913, à partir d'autres restes, le même paléontologue décrit une nouvelle espèce qu'il baptise Balukiterium osborni. Enfin, en 1916, un autre paléontologue décrit d'autres restes ressemblant aux précédents et les attribue à un nouveau genre qu'il nomme Indricotérium. Mais plusieurs études ultérieures vont commencer à soupçonner que ces trois genres distincts ne soient en réalité qu'un seul et unique genre. Et selon le code international de la nomenclature zoologique, c'est-à-dire les règles permettant de donner un nom aux accents découverts par les scientifiques, en cas de reclassement d'un genre, on conserve le nom de genre décrit en premier. Ainsi, les spécimens d'Indricotérium et de Balukiterium ont été reclassés dans le genre Paraceratherium. Et donc, vous l'avez compris, depuis le début, j'appelle cet animal l'Indricotère alors que j'aurais dû l'appeler le Paraceratherium. On s'en perd bien ! Après, selon ce que j'ai lu, il y a encore des controverses. Certains scientifiques considèrent que les spécimens attribués en premier à Indricotérium sont très différents du genre Paraceratherium, et devraient donc être classés dans un genre à part. Mais d'autres affirment qu'il s'agit d'un cas de dimorphisme sexuel au sein d'une même espèce. Le dimorphisme sexuel correspond à l'ensemble des différences morphologiques entre des animaux appartenant à la même espèce, mais pas au même sexe. Un exemple classique est celui des canards. Les pattes de canard ! D'un côté, on a la canne avec son plumage tout marron. Et de l'autre, on a le canard mâle avec son fameux col vert et le reste de son plumage de couleurs différentes de la femelle. Et donc, dans le cas de l'Indricotérium et du Paraceratherium, certains pensent qu'on aurait à faire des spécimens mâles et des spécimens femelles appartenant à la même espèce. Il faut savoir que ça arrive souvent que le dimorphisme au sein d'une même espèce pose problème pour l'identification, que ce soit en paléontologie ou pour les espèces actuelles. Après, c'est le travail des scientifiques de prouver si deux spécimens appartiennent ou non à la même espèce, et personne n'a dit que c'était facile. En tout cas, on en a fini avec notre rhinocéros géant, mais pour le prochain mammifère, on va pas trop s'éloigner de ces derniers. Restons donc dans la famille des rhinocérotidées. De nos jours, ces derniers sont représentés par cinq espèces. Deux vivent en Afrique, le rhinocéros noir et le rhinocéros blanc. Et les trois autres espèces se trouvent en Asie du Sud-Est. Au passage, même si ce n'est pas le sujet, il faut noter que les cinq espèces actuelles de rhinocéros sont sur la liste rouge des espèces menacées d'extinction. La plus grande espèce actuelle correspond au rhinocéros blanc, avec pratiquement 1,90 m de hauteur, 4 m de long et un poids allant jusqu'à 3 tonnes. Vous connaissez aussi sans doute des représentants éteints des rhinocéros, comme le célèbre rhinocéros laineux qui a vécu entre moins 400 000 ans et moins 10 000 ans. Contrairement à ses cousins actuels, il possédait une toison de poêle qui le protégeait des rigueurs du froid de la dernière période glaciaire. En termes de gabarit, il était à peu près de la même taille que le rhinocéros blanc. Cependant, il a bel et bien existé un représentant des rhinocéros plus gros que ces derniers. Il répond au joli nom de l'Elasmothérium. Cet animal pouvait dépasser les 2 m de haut, les 5 m de long et il pesait jusqu'à 5 tonnes. Bien qu'il s'agit d'un rhinocérotidé, il n'est pas classé dans le même sous-groupe que toutes les autres espèces dont j'ai parlé précédemment. Ces derniers sont tous réunis au sein des rhinocérotinées. L'Elasmothérium, lui, est rangé dans un autre sous-groupe avec d'autres espèces fossiles. Ce groupe est appelé les Elasmothérium. L'Elasmothérium a vécu en Europe et en Asie. Il est apparu il y a 2,6 millions d'années et un spécimen découvert en 2016 semble montrer qu'il a survécu jusqu'à il y a 26 000 ans. Une particularité assez frappante que vous avez pu voir sur les représentations de cet animal, c'est son immense corne pouvant faire jusqu'à 2 m de longueur. D'où son petit surnom, la licorne géante. Cependant, jusqu'à présent, aucun reste d'une telle corne n'a été retrouvé. En fait, son crâne présente un dôme osseux qui a été interprété par les paléontologues comme servant à supporter une immense corne. Il faut savoir que les cornes des rhinocéros sont en kératine. C'est une protéine naturelle composant la matière première de nos poils, nos cheveux et nos ongles. Mais la kératine ne se préserve pas aussi bien que l'os et se décompose très rapidement comme la chair. D'où le fait qu'on n'ait pas encore retrouvé de corne d'Elasmothérium. La plupart des représentations montrent l'Elasmothérium avec un manteau de poils semblable à celui du rhinocéros laineux. En effet, il a vécu pendant une période où le climat global de la Terre a commencé à se refroidir. Et sachant qu'en plus sa présence est attestée jusqu'en Sibérie, cette toison a dû bien lui rendre service. Et c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cet animal. Quoi c'est tout ? T'as pu se parler pour les autres ? Ouais mais là j'ai pas trouvé grand chose de très intéressant. Mais y'a pas des témoignages comme quoi l'Elasmothérium aurait survécu jusqu'au Moyen-Âge ? Ouais mais niveau source c'est pas très fourni. Allez, parlez-en un peu. Bon ok mais là on va un peu s'éloigner de la science pour parler un peu plus d'histoire. Et je vais mettre un gros point d'interrogation sur tout ce que je vais vous dire car je ne suis pas sûr du tout. Donc en effet il y aurait des témoignages historiques sur la présence d'un animal ressemblant à l'Elasmothérium. Et pas n'importe quel personnage, Jules César lui-même. Oui oui, ce Jules César. Dans une citation de la guerre des Gaules, il parle d'un bœuf ayant la forme d'un cerf et portant au milieu du front, entre les oreilles, une corne unique, plus haute et plus droite que celles qui nous sont connues. A son sommet, elle s'épanouit en oppomure et en rameau. Ouais le sommet de la corne qui se termine en rameau ça semble pas vraiment correspondre à l'Elasmothérium. Et puis bon quand on sait comment César a décrit les Gaulois, j'ai un peu des doutes sur la fiabilité du gars. Mais il existe un témoignage plus fiable d'un autre personnage historique d'origine arabe ayant vécu au 10ème siècle après Jésus-Christ. Il s'agit d'Ihm Fadlan. C'est tout à fait possible que vous ne connaissiez pas ce personnage. Personnellement j'en avais jamais entendu parler avant cette vidéo. Mais il faut savoir qu'il a inspiré un roman d'aventure appelé Le 13ème Guerrier et qui a été écrit par un certain Michael Christen. Mon dieu ! Tout est lié ! Mais pour en revenir à Ihm Fadlan, il a laissé de nombreux récits sur ses voyages en Eurasie. Et parmi eux on trouve ce passage. Au confin d'une vaste steppe habite, dit-on, un animal plus petit qu'un chameau mais plus grand qu'un taureau. Sa tête est la tête d'un mouton et sa queue celle d'un taureau. Son corps est celui d'un mulet et ses sabots ressemblent à ceux d'un taureau. Au milieu de la tête se trouve une corne épaisse et arrondie. Et plus elle devient haute, plus elle devient étroite. Pour ressembler à la fin à une pointe de lance. Là c'est vrai que c'est curieux, un gros animal avec une telle corne, ça pourrait très bien être un Elasmotherium. Après comme d'habitude je vous mets des liens dans la description si vous voulez y jeter un oeil. Dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresse vraiment. En tout cas on en a fini avec les rhino, on va pouvoir passer à notre prochain spécimen et on va enfin s'attaquer à un mammifère prédateur. Tout commence au printemps 1923. Une équipe de chercheurs débarque dans le désert de Gobi en Mongolie. Peu de temps après leur arrivée, un jeune paléontologue assistant fait une découverte incroyable. Un superbe crâne d'une bête gigantesque. Le crâne était massif et atteignait pratiquement 90 cm de long. Il présentait une magnifique denture avec notamment de très longues canines semblant trahir un régime carnivore. Cette créature qui vivait il y a 50 millions d'années est considérée comme le plus grand mammifère carnassier ayant existé. Il est estimé qu'il pouvait atteindre 4 mètres de long, 1 mètre 80 de haut au garrot avec un poids aux alentours de 800 kg. Cet animal a été baptisé Andrew Charcus Mongoyensis en l'honneur à la fois du pays où il a été découvert et du chef de l'équipe de chercheurs Roy Schottmann Andrews. Je pense que certains d'entre vous doivent le connaître. Il s'agit d'un explorateur, aventurier, paléontologue et naturaliste américain, célèbre entre autres pour avoir découvert le Velociraptor. Et beaucoup de sources le présentent comme une des principales inspirations d'un des meilleurs personnages du cinéma, Indiana Jones. Il en est d'ailleurs fait référence dans le tome 4 des dinosaures en bande dessinée. Mais ni George Lucas ni Steven Spielberg n'ont reconnu son être inspiré. Au passage, je vous conseille de lire cette BD, c'est vraiment top. Pour en revenir à notre histoire, en 1923, l'équipe d'Andrews découvre donc le crâne de cet animal, l'Andrewsarchus. En l'étudiant, Andrews en conclut qu'il s'agissait d'un animal carnivore. Mais un autre paléontologue américain, présent dans l'équipe, n'était pas de cet avis. Et pensait que c'était plus un animal omnivore proche des porcs. Et il faut savoir que de nos jours, la classification exacte d'Andrewsarchus au sein des mammifères pose toujours problème. La raison principale vient du fait que ce fameux crâne découvert en 1923 constitue l'unique reste fossilisé que l'on connaît de cet animal. Il est conservé au muséum américain d'histoire naturelle à New York. Mais attends, et toutes les représentations qu'on voit de l'Andrewsarchus, comment elles ont été déduites ? Et bien vu qu'aucun os de son corps n'a été découvert, son aspect global reste inconnu. Sur différentes représentations, un cou il a plutôt l'aspect d'un loup ou d'une hyène, un autre il ressemble plus à un immense phacochère. Ces différentes représentations se basent sur diverses études menées par les paléontologues pour connaître les affinités d'Andrewsarchus avec les autres groupes de mammifères. Une chose qui est sûre, c'est que Andrewsarchus n'appartient pas au même groupe que les mammifères carnivores actuels, comme les canidés, les urcidés ou les phélidés. Étonnamment, ils seraient en réalité plus proches des proies de ces derniers, comme les moutons, les antilopes, les cochons ou les bovidés. Pour rappel, ces animaux-là appartiennent à l'ordre des arciodactyles, c'est-à-dire des ongulés possédant un nombre de paires de sabots. Par conséquent, ce lien de parenté avec les chèvres et les moutons fait qu'Andrewsarchus est plus souvent représenté avec des sabots aux pattes à la place de griffes. Cependant, à la vue du peu de fossiles à disposition, il est très difficile de dire quelle est sa classification exacte. Une étude de 1988 le plaçait au sein d'un groupe appelé les Maisonikens. Il s'agit d'un groupe éteint de mammifères ongulés carnivores qui partagent des ancêtres communs avec les arciodactyles. Mais d'autres analyses l'ont exclu de ce groupe et il y a d'autres études qui le placeraient au sein même des arciodactyles. Enfin bref, vous le comprenez, c'est un peu le bordel avec cette grosse bestiole. C'est drôle parce qu'il est présent aussi dans le documentaire sur la terre des monstres disparus et j'avais cru comprendre qu'il avait un lien de parenté avec les dauphins et les baleines. Ouais alors depuis le début je cite ce documentaire mais il faut quand même se rappeler qu'il date de 2001 et il a beau être très bien fait, il n'est plus vraiment à jour. Pour bien comprendre, il va falloir que je vous parle d'une des découvertes majeures de ces dernières années en paléontologie. Car un peu j'en voulais tout ce qu'on pensait savoir notamment sur l'origine des cétacés. Mais j'ai un peu peur de perdre les gens là. Allez vas-y. Ok mais très rapidement. Il faut savoir que jusque dans les années 2000, on pensait que les mesoniquiens, dont Andrew Charcus, étaient en gros les ancêtres terrestres des cétacés. C'est à dire des baleines, des dauphins, des orques et de tout ce joli monde. Mais ensuite les paléontologues ont découvert un fossile d'un animal terrestre qui présentait des caractéristiques indiquant qu'il s'agissait d'un cétacé primitif. Et son étude a révélé que cet animal appartient au même ordre que les vaches, les moutons, les chèvres, en gros l'ordre des arceodactyles. Par conséquent cela veut dire que le groupe entier des cétacés est inclus dans les arceodactyles. Et l'hypothèse qui plaçait l'ancêtre des cétacés chez les mesoniquains a été plus ou moins rejetée. Et depuis la position de l'androcharcus reste floue. Putain. Ce qu'il faut retenir c'est que l'androcharcus était un grand animal, probablement carnivore, qu'il était muni de sabots et qu'il serait proche des chèvres et des moutons. En gros c'est un loup déguisé en mouton. Ha, bonne vanne. Merci. Et on va pouvoir passer au dernier mammifère de ce top. Bon je sens qu'avec l'androcharcus vous avez peut-être eu du mal à me suivre. Ouais un peu comme d'hab en fait. Donc pour cette dernière partie j'ai choisi un groupe dont on est sûr des affinités. Je vous présente les antélodontes dont les plus proches parents actuels sont les porcs et les phacochères. On m'appelle Monsieur Porc ! Et oui, le groupe des antélodontes appartient au Suina, un sous-orbe de mammifères représenté aujourd'hui entre autres par les porcs, les sangliers, les phacochères, les babyroussas et les pécaries. Les Suina sont munis d'un nombre pair de sabots. Ce sont donc des, des, des... Allez je l'ai déjà dit plusieurs fois... Les hertiodactyles ! Oui et bravo à vous si vous avez trouvé devant votre écran vous aurez au moins retenu un mot durant cette vidéo. Et donc parmi les Suina on trouve une famille éteinte aujourd'hui, la famille des antélodontes qui est apparu il y a 37 millions d'années et a disparu il y a 19 millions d'années. Il ressemblait à nos sangliers mais certaines espèces pouvaient être aussi grandes qu'un rhinocéros. Leur crâne et leur mandibule présentent de nombreuses caractéristiques indiquant qu'il devait avoir de puissantes mâchoires. La mandibule est robuste avec de fortes tubercules osseux ou s'insérer de puissants muscles. Son crâne présente des apophyses développés où venaient se fixer d'autres muscles puissants des mâchoires. On pense que les antélodontes avaient un régime charognard, voire peut-être qu'ils étaient omnivores se nourrissant parfois de fruits. Ils présentaient des membres adaptés à la course avec notamment la fusion de certains os. Si vous voulez en savoir plus je vous renvoie à ma vidéo sur les adaptations emblématiques chez les vertébrés. Certains fossiles d'antélodontes présentent des traces de morsures sur leur crâne indiquant que ces animaux pouvaient s'affronter pour défendre leur territoire ou leur nourriture. Les paléontologues ont identifié trois genres principaux d'antélodontides. Le genre antélodont, connu en Eurasie, et il y a deux autres genres dont la présence n'est pour le moment attestée qu'en Amérique, archéotherium et daétodont. Après il faut savoir que le genre qui vivait en Eurasie, l'antélodont, et son cousin américain, l'archéotherium, sont très difficiles à distinguer et il se pourrait en fait que ce soit le même genre. Ouais juste, ils étaient bons nageurs les antélodontes ? J'en sais rien pourquoi ? Bah comment ils sont passés en Amérique alors ? Ah et bah tout simplement, les antélodontes idées ont pu passer en Amérique via le détroit de Béring, qui à l'époque n'étaient pas encore envahis par les eaux. Malgré leur taille impressionnante, les antélodontes ont fini par disparaître. Mais on se demande pourquoi. C'est vrai, ces animaux étaient de véritables machines à tuer et on pense qu'ils pouvaient s'attaquer à de grosses proies, voire carrément faire fuir d'autres grands prédateurs pour leur voler leur carcasse. Et en plus, avec un régime omnivore, ils pouvaient se rabattre sur d'autres sources de nourriture. Donc pourquoi ont-ils disparu ? J'ai lu qu'un des suspects de leur extinction serait la concurrence avec un prédateur apparu il y a 19 millions d'années, en Asie puis en Amérique du Nord, qui s'appelle l'Amphicion. C'est un mammifère carnivore plutôt costaud, à part hanter aucune idée. D'ailleurs, il est surnommé le chien ours et ce serait donc la concurrence avec ce super prédateur qui aurait entraîné la disparition des antélodontes. Mais certains se demandent pourquoi dans ce cas, les antélodontes ne se sont pas adaptés, comme certains ours, à un régime plus herbivore, vu qu'ils n'étaient pas exclusivement carnivores. Et bien la question est toujours débattue par les paléontologues. Et c'est là-dessus que je vais conclure la vidéo. Enfin non, j'aurais bien aimé vous parler du Deinotérium, du Gigantopithécus, du Léviathan, du Mégalocéros. Mais bon, la vidéo va être beaucoup trop longue. Surtout qu'à la base, dans cette vidéo, il devait y avoir 10 mammifères. Mais bon, j'ai dû en enlever. Mais si vous avez envie que je parle d'autres mammifères de la préhistoire, je n'excuse pas la possibilité de faire une deuxième vidéo de ce genre, voire même une troisième. Et même pourquoi pas faire des vidéos sur d'autres animaux de la préhistoire, comme les amphibiens, les dinosaures, les insectes... Wouhou ! En tout cas, cette vidéo est à présent terminée. Merci à vous de l'avoir suivie jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et à partager l'épisode. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si vous venez de me découvrir, je vous invite à vous abonner à la chaîne, histoire de ne pas rater mes prochaines vidéos. Si vous voulez davantage de mes nouvelles, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description. On se retrouve vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501